Musique de générique J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier pour ceux qui sont arrivés en cours de partie, justement, voilà, les petits changements qu'il y a eu à Swiftiville, je vais les montrer dans cette vidéo, de toute façon il y a eu plein de nouveautés, ça faut le dire, il y a eu énormément de nouveautés, à savoir évidemment la mairie, tiens on va commencer par la mairie, parce que vous voyez la mairie, bah elle a... Alors ici c'était l'ancien spawn, mais maintenant ce n'est plus le spawn, enfin il est resté le même, mais maintenant c'est un métro, le métro qui vous permet d'aller, oui c'est le chef de gare, il vous vend des wagons. Cette ligne ici, elle vous mène à Sand County, donc qui est dans le désert, une ville dans le désert, alors j'y vais pas moi, mais de toute façon le métro ce sera pour voyager entre les villes, voilà, il y a plusieurs lignes qui vont être créées. C'est déjà pas mal qu'il y ait vers le désert, parce que c'est assez loin quand même. Alors ici la mairie, donc, elle a été agrandie, elle a été aussi réaménagée, oh putain. Alors ici on a une, voilà, on a refait un petit peu le parquet, c'est mieux comme ça je trouve. Ici on a fait la petite collection de têtes que vous pouvez aller chercher en solo via les commandes évidemment. Euh, oui, bah le sol, je vous en ai parlé. Euh, ici, euh, oui d'accord, oui c'est le bonhomme de neige qui a fondu, c'est normal. Alors ici, on a, bah tout ce qui est outils, dans la mairie, donc là la table d'enchantement si jamais vous voulez enchanter des objets, là c'est une table d'enchantement un peu moins performante. Ici, un petit réserve de lapis. Euh, ensuite on va voir aussi du niveau des, des bureaux, puisque ça, ça a changé aussi, les bureaux sont beaucoup plus grands qu'avant. Euh, donc ici c'est l'expert route et éclairage public, je crois, oui c'est ça. Euh, faut savoir que les gens ont changé, hein, dans la mairie. Ici c'est pour la redstone, oh tiens, joli canapé là, avec les consoles, avec, euh, Lego Pirate des Caraïbes, toujours sur le tableau, oui. Bon, on va poursuivre notre visite, parce qu'on n'a pas que ça à regarder. Alors ici c'est une salle de détente dans la mairie, donc, euh, n'importe qui peut venir. Ah oui, faut que je vous parle de ce qu'il y a là. Euh, ici c'est les coffres des maisons qui ont été détruites, ou des stuffs qui ont été trouvés, puis on les private au nom de ceux qui nous ont perdus. C'est tout. Ici mon bureau, avec les fleurs qui nous attendent, une magnifique moquette rouge. Mon bureau est beaucoup plus simple qu'avant et même que ceux des autres, mais bon, la simplicité c'est tout, ça fait sa force. Euh, sinon, à l'étage, nous avons le bureau de Picsou qui est devenu le premier adjoint au maire. Oh, dis donc, eh, magnifique, mon premier dessin affiché ici. Là, ah bah tiens, on a le logo de Picsou, c'est magnifique tout ça, j'ai vraiment bien fait de changer de pack de texture. Ah oui, vous voyez que les portes aussi c'est réglé maintenant, ainsi que les panneaux avec les écritures. Et ici c'est le bureau du maire. Oh, simple aussi. Ah tiens, salut chien-chien. Il a un nom ? Ah non, il n'a pas de nom. Oh, un petit chien. Ah tiens, un magnifique tableau représentant Swiftiville, le S. Euh, et puis ici, donc ça c'est toujours en cours, si vous avez des projets à faire savoir pour le prochain conseil municipal, bah vous mettez un dans le coffre et puis c'est parti, nous on en parle justement autour d'une table. D'ailleurs, il y a eu un conseil il n'y a pas si longtemps, mais en même temps parce qu'il y a eu des problèmes sur le serveur, des problèmes de Kikoulol, hein, qui voulait prendre possession du serveur. Mais ça, de toute façon, c'est réglé, on n'en parle plus. Euh, n'empêche que ça a changé beaucoup de choses. Alors, maintenant le tour des maisons, donc ça c'est une maison qui a été, je vous l'avais déjà montré, mais elle n'était pas terminée. Maintenant elle est terminée, donc c'est chez Slimerun. Slimerun. Ah, c'est toujours pas aménagé, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là. Ah, alors la rue ici, bon ça a changé parce qu'il y a des fleurs. De toute façon, à chaque vidéo, il y a du changement. Tiens, Master 43, je passe un peu de chair. Euh, oui, bah ça c'est les Kikou qui ont mis ça. Je vais enlever maintenant. Euh, qu'est-ce que je peux mettre ? Ah oui, la balance à la gauche, Swiftiville. Voilà, c'est... Oh, attention aux zombies. Euh... Ouais, je vais commencer à me perdre un petit peu parce qu'il y a plein de maisons qui se construisent. Bah voilà, ça je l'ai même pas vu. Ça a dû être fait il y a quelques jours là, parce que moi je l'ai pas vu. Attention. Je l'ai pas vu moi du tout cette maison là. Elle est pas finie. Là on a toujours le magnifique S. On a retiré toute la neige aussi qu'il y avait sur la place. Là on a une nouvelle maison. Alors je crois que celle-là je vous l'avais déjà montrée. Je sais plus. Euh... Celle-là elle est nouvelle, ça je le sais. Donc je vous fais un petit panorama de cette maison. Et c'est chez Shadow. Shadow. Ah oui, j'ai vu quand il est arrivé. Magnifique par terre. Ouais. D'accord, oui. Euh... On passe à l'étage. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, rien. On va sortir par là. Bon, d'accord. On est en galère. On ne peut pas passer par-dessus les barrières. Ouh là, petit lag. Euh... Oh tiens. C'est encore un de mes dessins. C'est sûr qu'avec le pack que j'ai mis, on en retrouverait plein. Euh... Cette maison-là, je vous l'ai déjà montrée. Celle-là, oui, elle est toute récente. En fait, toutes les maisons sont récentes, j'ai l'impression. En même temps, parce que je n'étais pas ici. Je ne suis pas passé souvent ici. Avec l'arrivée de la 1.9, vous êtes... Evidemment que vous êtes au courant pour la 1.9, le 29 février. Notch a fait exprès de la sortir le 29. Sinon, par ici, c'est un espace assez désertique. Mais aussi, on va dire que c'est une plage aussi. Vous pouvez y construire des maisons. Ben, plein de maisons. Donc, celle-là, elle n'a pas de nom. C'est bizarre. Et elle n'est pas aménagée du tout. Bon, c'est magnifique, ça. Je suis obligé de vous montrer des maisons qui n'ont... Qui ne sont pas meublées. Mais par contre, je la trouve très simple. Ça fait une maison qui est style désertique, vous voyez. Alors, la maison ici, c'est... Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Osiris, oui. Voilà, toute simple, évidemment. Va falloir que je change... Voilà. Parce que là, j'ai quelques petits problèmes, là, avec le logiciel de capture. Ça m'énerve. Ici, on a fait une jungle. Donc, c'est artificiel. On n'a plus qu'à rajouter tout ce qu'il faut. On a mis les arbres. Voilà. Ici, on a un autre biome. C'est le biome neige. Alors, par contre, la glace, c'est un petit peu carré. Mais, voilà. Ça a été décidé au conseil municipal. Et c'était une idée aussi que j'avais eue au début. C'est de mettre un petit peu tous les biomes, les types de biomes, un peu partout autour de Swiftiville. Du coup, là, voilà, vous avez une pépinière de sapin. Voilà. Que dire de plus, hein ? Donc, voilà. Les biomes comme la jungle, le désert. Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire. C'est un espèce d'aquarium, sauf que... Attendez. Je recharge les chunks parce que c'est pas terrible avec ce logiciel de capture, là. C'est de la merde. Donc, il vous suffit, pour y accéder, d'aller sur ce sous-marin, d'appuyer sur ce bouton, vous plaçant sur la trappe, et pouf ! Vous arrivez en bas. Et attention, petit moment de suspense. Vous arrivez dans un monde sous l'eau. Par contre, avec quelques bugs au fond, là-bas, puisqu'on voit le soleil encore. Oui, donc, c'est carrément un monde sous l'eau. Donc, si vous voulez venir voir, venez alors. Vous pouvez y construire votre maison et tout. Il n'y a aucun problème. Alors, on retourne maintenant au spawn. Donc ça, c'est le spawn, le véritable spawn. C'est plus le métro, comme je vous ai montré. Donc, c'est une église. Je crois que je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est une église. On s'est dit, quitte à faire une église qui soit juste visitable. Attention, l'araignée. Quitte à faire une église qui soit juste visitable, autant qu'elle serve à quelque chose. Du coup, on a aménagé le spawn et tout ce qu'il faut avec. On a mis des commerçants ici, directement dans l'église. Et je trouve que ça va bien dans le décor. Elle n'est pas totalement finie, puisque vous avez vu, le toit n'était pas totalement finalisé. Mais voilà. Au moins, vous pouvez commercer avec les PNJ que vous trouverez ici au spawn. Il y a plein de ventes diverses, c'est tout. Ici, le portail du nether. Donc, il mène au même endroit, dans un abri dans le nether, évidemment. Ça, c'est le monde... Le monde... Enfin, j'ai envie de l'appeler le monde ressource, parce que, au départ, c'était censé être mine publique pour que vous puissiez creuser un peu partout pour trouver des minerais. Après, par la suite, il faut savoir que c'est devenu plus un monde où il y avait des ressources à récolter. Voilà, on a fait des plantations ici. Vous pouvez voir la canne à sucre là. Vous pouvez voir les citrouilles, les pastèques, les différents champs de blé, de carottes, de patates, de graines du nether, je ne sais plus comment on appelle. Et une plantation d'arbres, de quelques arbres de plusieurs espèces. Donc, voilà, vous pouvez retrouver les pousses dans les coffres respectifs. Et ici, petite machine de cactus automatique. Là, il faut le dire, c'est une machine automatique. Il n'y a pas besoin du tout d'y toucher. Les cactus sont récoltés directement dans ce coffre, avec un bout de bois qui tape dans les cactus, qui les empêche de pousser. Les petits bouts de cactus qui, du coup, tombent dans les entonnoirs. Tiens, il y a un bout qui a dépassé. Attention, ça pique ! Voilà, ça va dans les entonnoirs, puis ça rejoint directement au coffre. Et il n'y a plus qu'à vous servir. Et puis sinon, pour ce qui est de la canne à sucre, je peux vous en parler aussi. Alors, soit vous allez... Enfin, là, c'est aussi une machine automatique. Là, vous pouvez récolter toute la canne à sucre dont vous avez besoin. Je prends un exemple. Voilà, comme ça, je mets ici. Et tout ce qu'il vous reste à faire, si vous avez la flemme de ramasser la canne à sucre vous-même, là, c'est d'appuyer sur le levier, et hop, vous ramassez tout ce qui tombe par terre. Sinon, il y a aussi plantation à côté toute simple. C'est-à-dire, vous vous ramassez à la main. Ici, la machine à KFC, donc la machine à poulet grillé, si vous préférez, qui est toujours fonctionnelle et qui sert beaucoup. D'ailleurs, c'est tellement plein à rabord que ça renverse à côté. Bon, ça fait déjà plus de 11 minutes. On va peut-être se dépêcher pour la visite. De quoi je peux vous parler sinon ? Et qui est au spawn ? Ouais, bon, les machines, c'est la même chose. Les usines, tout ça, ça n'a pas changé. Il y aura l'usine à fleurs bientôt. Ici, le portail qui mène aux guildes, il est très discret, je trouve. Ouh là. Allez. Ah, voilà. Donc, c'est un monde comme ça, voilà. N'importe lequel. Et dans lequel vous pouvez constituer votre guilde, votre propre guilde qui vous permettra à plusieurs de défendre une idée commune. Par exemple, vous pouvez faire sur le commerce, vous pouvez faire sur les plantations, tout ça, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai démarré ma guilde. Alors, ceux qui veulent rejoindre ma guilde, aucun problème. Comme ça, je retrouverai quelqu'un pour pouvoir la gérer vu que je ne suis pas tout le temps là. J'ai commencé avec très peu, évidemment. Donc, tout ce qu'il y a dans ces coffres, c'est pas de la triche. J'ai pas été chercher dans ma survie, dans mon aventure en survie. J'ai fait à partir de ce monde. Et donc là, c'est de la roche que j'ai récupérée, que j'ai creusée. Puis, ça me permet de faire cette muraille parce qu'on va faire un château. Il vaut mieux que la guilde soit représentée par un château. J'ai déjà commencé à faire la muraille. Donc, si vous voulez rejoindre ma guilde, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez créer votre propre guilde ici parce qu'il y a beaucoup de place. Oh, tiens. Des citrouilles. Puis, vous pouvez récolter, creuser où vous voulez. Quitte à avoir des trous de taupe partout, vous pouvez faire ce que vous voulez. On retourne au spawn. Alors, parce que je vais vous présenter ici pour les... Zombies de merde ! Allez, hop. Un de moins. Je vais vous présenter, évidemment, la nouveauté des plugins. À savoir, pour vous inscrire la première fois que vous venez sur le serveur, vous écrivez dans le chat slash register espace mot de passe de votre choix. Espace, rente à peine mot de passe. Voilà. Tout simplement. Et ça vous permettra de venir jouer sur ce serveur. Je crois que je vous avais déjà donné les explications. Et pour vous connecter, c'est slash login espace et votre mot de passe que vous avez décidé en vous inscrivant. Je peux vous parler aussi des plugins puisqu'on commence à en avoir beaucoup. Là, vous les voyez via cette commande, la slash plugins. Et je voudrais vous parler de group manager. Donc, group manager, c'est ce qui comprend les différents groupes. Comme... Enfin, avant, il n'y avait que des administrateurs et des joueurs. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que maintenant, on a des... Voilà. Par exemple, j'écris dans le chat je suis admin et vous voyez qu'il y a le admin. Alors, world, c'est dans le monde dans lequel je suis. Admin en rouge, c'est-à-dire que je suis administrateur. Sinon, on a aussi modérateur en rouge clair. On a un joueur plutôt appelé citoyen en gris. C'est le joueur original. Donc, vous pouvez construire ce que vous voulez. Et vous avez aussi le nouveau donc, je crois que c'est visiteur et c'est quand vous arrivez sur le serveur en haut. Vous êtes en visiteur et je vous passe... Ou un modérateur ou un modérateur ou un administrateur vous passe en citoyen pour que vous puissiez participer sur le serveur. C'est-à-dire construire, démolir et puis construire votre maison. Tout ça, voilà. jouez sur le serveur. Tranquillement. Les panneaux, on les a mis ici. Je n'ai pas besoin de vous en parler de toute façon. Ici, c'est un panneau que j'ai fait et trouvé sur Oupa.fr qui est recto et verso pour que vous puissiez mettre des infos publiques du genre « J'ai une maison à vendre. » « Venez voir à telle rue, tel pseudo. » Voilà. Par contre, Steve, t'es gentil mais ton projet de faire une place du marché, c'est fini. Donc, je vire ces panneaux puisque la place du marché, c'est un truc qui était réussi. T'as de la chance, d'ailleurs, que ton projet ait abouti. Steve, qui est le maire actuel de Swiftiville, évidemment, ça change tous les six mois de toute façon. Dreitzbest a été renversé, on va dire. Il est tombé de son poste de maire parce que c'est un kikou. Alors, ici, c'est les projets. Donc là, on a Steve encore qui a un projet de dé à coudre. Je pense que pour la prochaine vidéo, ce sera fait. Je vous montrerai peut-être aussi. Et je vous explique. Donc, en fait, il faut sur les panneaux parce que vous avez quatre emplacements. Vous mettez votre pseudo, votre projet, la description sur tous les panneaux qui sont ici. Et dans le coffre, vous récoltez toutes les affaires dont vous avez besoin pour votre projet. Si vous voulez créer une usine, si vous avez besoin de roches et tout pour faire un bâtiment, vous mettez dans le coffre, enfin, les gens mettent dans le coffre et ensuite, vous private ici et vous récupérez évidemment tout ce qui vous revient pour votre projet. Ici, on a des panneaux supplémentaires si jamais il en manque. Et puis, c'est tout. Je referme la trappe. Attention. Je pense que je n'ai pas fini avec le tour des maisons. Là, on a une maison en construction. Là, c'est Picsou qui est en train de construire une maison moderne. Ça, je vous avais montré. Et ça, c'est la maison de notre cher et dévoué administrateur Boss Minecraft. Puisqu'évidemment, maintenant qu'il est plumaire, il n'a plus de raison de faire son aventure directement dans la mairie. Il lui faut une maison. Vous avez compris. Qu'est-ce que je devais vous montrer ? La montagne. Magnifique maison qui vole. Voilà, merci. Oui, la montagne, je vous avais montré avec l'arbre d'or en haut, je crois. Elle a été réceptionnée par quelqu'un. Il a un mouton, d'ailleurs, et quelques plantations puis un petit sentier qui va jusqu'à chez lui. Et puis voilà, sympathique petite maison en haut de la montagne. Les plantations, merci encore les bugs, ce sera supprimé maintenant qu'on a des plantations dans le monde ressources mine publique, on va dire. Là, on a encore une nouvelle maison, c'est super, on a une nouvelle maison. Parce qu'il commence à y avoir beaucoup de maisons, je ne vais pas non plus citer toutes les maisons, tous les pseudos, voilà, c'est magnifique, vous avez fait une maison, voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Mais bienvenue sur le serveur pour ceux qui viennent d'arriver, évidemment, c'est pas, oh non, il y a encore un nouveau, c'est la merde, non, 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 je suis content qu'il y ait plein de gens, de nouvelles maisons et tout. Voilà, ça, c'est un magnifique canon que Dreads Best et Anti-Luigi ont mis en place. C'est quoi ? Oh là là, ouais, bah ça y est, j'ai deviné, c'est bon. Oh là là, cheater, entrée interdite, je ne sais plus. C'est qui ? Ouais, voilà, Dreads Best et Anti-Luigi qui sont les deux qui coulent, les deux pires qui coulent que l'on a eu sur le serveur et qui ont complètement, enfin, ils ont mis n'importe quoi dans la ville. Oh, magnifique, le trou, là. Bon, la forteresse de Xemers, il reste encore la moitié du fort sous la neige, mais c'est pas grave. Ah oui, tiens, bah justement, parlons de Steve. Steve et sa fameuse place du marché, bah vous pouvez rejoindre la place du marché, donc vous pouvez aussi réceptionner une place pour votre stand, donc par exemple, vous pouvez mettre votre stand ici, ou alors votre stand là, là, et vous pouvez proposer comme ça vos petites, donc là, on a un PNJ, vous pouvez proposer, c'est de l'arnaque ça, vous pouvez proposer vos achats, tout ça, enfin voilà, via des coffres et tout, que vous privatez, vous faites les ventes aux autres joueurs, ça peut être utile, vous voyez, de la terre, de la roche, du charbon, ouais, super, 22 diamants contre une éponge, super, ah oui, c'est cher, je pense qu'il y a certains PNJ qui arnaquent, quand même, ah oui, bah voilà, regardez-moi ça, moins de diamants pour la même éponge, il y a des arnaqueurs, vous voyez, lui alors, 8 lingots de fer contre 64 planches de chêne, mais sachant que ça aussi, c'est de l'arnaque, parce que regardez, je vous préviens, pour ceux qui vont se faire baiser avant, ici, non, c'est pas là, c'est pas, voilà, celui-là, pour le même prix, 8 lingots de fer, vous pouvez avoir 64 bois de chêne, ce qui veut dire que votre, enfin, le bois de chêne est multiplié par 4, on va dire, pour le même prix, vous avez 4 fois plus de planches de chêne que l'autre arnaqueur du stand, là, on a une maison de construction, là, on a un splatoon fait par Natasha56, un splatoon, un personnage de splatoon, un poulpe, fait par Natasha56, ici, le spliff, je vous en ai déjà parlé, Steve, ouais, là, une maison de construction, là, le S, ça n'a pas changé, ouais, il y a une nouvelle rue, là, par ici, avec 2 nouvelles maisons, oui, il y a une maison ici, ah, le petit stand de pêche, là, donc, c'est juste décoratif, voilà, on vous offre des cannes à pêche, si vous voulez, sachant qu'on peut les craft aussi, puis vous pouvez pêcher, cet endroit-là, mais bon, vous pouvez pêcher partout, il y a une profondeur d'eau de 2 blocs, donc, c'est la même chose, ouais, là, on a encore une maison, ici, je ne vais pas vous parler de ce projet, c'est en construction, je pense que ce sera fini pour le prochain épisode, du coup, je vous en parlerai, évidemment, prochainement, on va remettre le jour, là, et par ici, il faut que je vous en parle, c'est un mini-jeu qui pourrait être sympa, qui est près de la plage, le Swifty Plage, et qui est, que vous connaissez tous, forcément, c'est la pétanque, oui, on peut jouer à la pétanque sur Minecraft, je vous montre, je vous montre, tout simplement, alors voilà, vous pouvez choisir des blocs de couleurs, ça représente les boules, les boules de la pétanque, donc chacun a ses propres couleurs, c'est les mêmes règles qu'à la vraie pétanque, ici, vous pouvez lancer le cochonnet, donc c'est une boule de slime, et donc le but, c'est que vous vous mettez, par exemple, sur ce cube là, et le but, c'est de lancer votre cube de couleurs, le plus loin possible, par exemple, voilà, joueur 1, joueur 2, blanc et noir, et c'est celui qui est le plus proche du cochonnet, qui gagne, vous l'avez compris, c'est tout simple comme jeu, alors on a mis du gravier, on n'a pas mis de la glace, parce que ça glisse, et ça foire tout en fait, bon, je laisse la boule de slime, je n'en ai pas besoin, et on continue notre survie, chez nous, oui, ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on est ensemble, ce totem, je ne sais pas à quoi il va servir, donc j'ai amélioré ma maison, voilà, j'ai mis des enclos, voilà, de cochons, de poules, de lapins, de vaches, on peut faire des poules, là, hop, ça n'a rien fait, que dalle, et ici, les moutons que j'ai mis à l'écart, parce qu'il y en a tellement, j'ai besoin de laine en même temps, et mes petites plantations ici, alors, ma maison, puis là, des fleurs, il faut que je vous montre d'ailleurs comment on peut obtenir les fleurs, pour les multiplier, ah, ma canne à pêche, on va faire une petite partie de pêche, tout à l'heure, ah, mes animaux, alors, ce PNJ, non, pour ceux qui se demanderaient, ce n'est pas un PNJ qui me sert à tricher, il n'y a rien à vendre, ces deux animaux, donc, le chien, le chat, alors, le chien, il s'appelle Odin, parce que c'est en hommage à, voilà, à un vieux chien de mes grands-parents, qui est mort maintenant, c'est dommage, et mon chat, Fifi, donc, Fifi, c'est un chat qui est justement là chez moi, qui est vivante, attention, né en 2011, et que l'on a à la maison depuis, depuis 2011, voilà, je me suis, merci à ceux qui m'ont gentiment offert les oeufs d'animaux, justement, pour pouvoir faire un chien et un chat, merci beaucoup à eux, parce que ce n'est pas gratuit, c'est au spawn, en vente au spawn, et ce n'est pas gratuit, ici, on a une chambre d'amis que j'ai faite, puis j'ai installé quelques coffres dans l'armoire, histoire de stocker les affaires et tout, si vous voulez venir dormir chez moi, même si chacun sa maison, comme on dit, ah, le chat, tu veux te balader ? Ah oui, il a la sale manie de vouloir s'asseoir sur les coffres, ce petit malin, ah là là, comme le vrai chat, pareil, que ce soit dans Minecraft ou le vrai chat, c'est pareil, mon coffre commence à être plein, ici, donc, je commence déjà à perdre un peu ma voix, ouh là là, c'est pas bon, les vidéos d'une demi-heure, il faudra arrêter, alors le chien, le chien, il est très pratique, il peut vous servir à attaquer les monstres, d'ailleurs, c'est la pleine nuit, on va pouvoir tester, je vais vous montrer, alors, tu viens, Oda, tu n'as jamais été plus vivant que, enfin, tu n'as jamais été aussi vivant que, voilà, je me suis perdu, ouais, bah, regardez-moi ça, il est déjà parti à la chasse, tiens, d'habitude, je pense qu'il fallait attaquer un monstre, pour que le chien fonce dessus, mais j'ai l'impression que le chien, il fonce dessus quand même, bon, on remarque, c'est un sac d'os, alors, les chiens adorent les os, c'est bien connu, il n'y a pas un autre monstre là, que je vous fasse un petit test, ici, oui, il y a un zombie, mais il est à la flotte, parce que le chien peut vous servir à vous défendre, en vrai, je vais attaquer qui, alors, je crois que le creeper, ça ne marche pas, oh putain, attention, par contre, je me souviens que le chat peut vous défendre contre les creepers, enfin, il ne vous défend pas, mais on va essayer d'atterrir le creeper vers chez nous là, le chat ne nous défend pas des creepers, mais ça permet de l'écarter en tout cas, parce que quand vous avez votre chat à côté de vous, et qu'il y a un creeper qui s'approche de vous, pouf, il fait demi-tour directement, et il s'enfuit, parce qu'il a peur des creepers, il a peur des chats, le creeper a peur des chats, attention, et sinon, les animaux, ils se téléportent vers vous dès que vous êtes trop loin, donc ils vous suivent partout tant qu'ils ne sont pas assis, ah merci le chien, ouais, le chien, vraiment, il vous aide énormément, il attaque tous les monstres, il attaque les squelettes directement, sinon, pour ce qui est d'attaquer les zombies, etc., il faut donner un coup sur le monstre avant de pouvoir, de pouvoir voir, attention, attention, parce que je ne voudrais pas que les animaux se fassent tuer d'un coup, ah voilà, le creeper, il a eu peur, le creeper, il a eu peur du chat, vous avez vu, il a reculé d'un coup, oh putain, une sorcière, je me demande si les chiens attaquent les sorcières, donc voilà, le chat et le chien, c'est des animaux très efficaces contre les monstres, donc le chien n'attaque pas les creepers, mais par contre, le chat les fait reculer, le chien attaque tout type de monstres, du moment que vous tapez dessus, sauf les squelettes, les squelettes, il les attaque automatiquement, attention, ah ouais, dis donc, les trous de taupe dans mon jardin, on va manger un peu, on va retourner à la maison, on entend les moutons là, qui se plaignent à côté, je pense que je vais faire très peu de survie, parce que voilà, on peut donner de la viande au chien, on peut donner des poissons au chat évidemment, puisqu'il mange des plats cuisinés, pourquoi ça se ferme pas là, allez ferme toi, oh mais quel con, quel con, les plaques de pression, ça se met là, oh le noob, oh le noob, il est censé être admin, ici j'ai mon petit repère avec mes PNJ, il y en a beaucoup qui se sont fait tuer, normalement j'en ai soigné plus, avec des potions et sans tricher, il ne faut pas, parce que depuis un certain temps, il y a plein de zombies qui pop, ce qui est normal, j'ai soigné un zombie PNJ, évidemment quand vous gardez un zombie PNJ enfermé chez vous, il y a plein de zombies qui tournent autour, qui cherchent à le tuer, c'est normal, donc du coup c'est pour ça que j'en soigne de plus en plus, le chat tu veux un poisson, tu veux un poisson, voilà il m'aime bien ce chat, donc le chien il accepte tout type de viande, et le chat c'est le poisson, tout simplement à toute façon, il n'y a pas à hésiter là dessus, tiens tu veux un poulet, voilà un bon petit poulet, alors je pense qu'on va faire un des défis qui m'a été proposé, mais d'abord je vous montre comment ça marche les fleurs, les fleurs qui font deux blocs de haut, donc voilà comme cela, vous prenez de la poudre d'os, vous faites clic droit dessus, et regardez moi ça c'est magique, vous pouvez multiplier vos fleurs, il suffit d'avoir une seule fleur, et un peu de poudre d'os, et vous les multipliez comme ça, et j'ai envie de dire que c'est très utile après, pour pouvoir faire des colorants, pour vos blocs de laine, ou même pour vos blocs de laine, ou même pour quelques, c'est surtout pour les blocs de laine, mais pour vous faire des colorants, ça peut être intéressant, des colorants de plusieurs couleurs grâce aux fleurs, juste avec une multiplication, ce qui est très sympathique évidemment, ou si vous voulez décorer avec plus de fleurs, vous avez des fleurs en stock au moins, ici, ça je range là, ça, ça là, je fais un petit peu de rangement, parce que vous voyez que depuis le début, ça commence à être le bordel, sinon pour ma maison, je crois que je vous ai tout montré, ma véranda avec mes blocs, que j'ai mis sur le sol, on va faire une petite partie de pêche, n'est-ce pas, parce qu'il y a un défi, il y a un défi qui m'a été proposé, par, je vous affiche de toute façon, monsieur Lego, donc je vous l'affiche en bas, qui me demandait d'aller faire, d'aller pêcher, 3 poissons, au minimum 3 poissons, en 2 minutes, alors ça va être assez hard, je pense, parce que, j'ai jamais réussi à pêcher 3 poissons, en si peu de temps, vraiment, on va essayer d'attaquer l'enderman, mais d'abord, ah, sale zombie, voilà, va l'attaquer le chien, hop, l'enderman, on va le finir, magnifique, pas d'endperle, putain, voilà, le zombie, il est où le chien là, il faut qu'il l'attaque, l'attaque le zombie, je peux pas me démerder tout seul, alors mon épée est super cheatée, super, non, elle est pas cheatée, mais c'est les enchantements, ça permet d'avoir une épée plus puissante, et une épée en fer, ah, oh là là, les creepers, mais ça pète de partout, voilà, un squelette en moins, là, l'enderman, est-ce que je peux l'avoir, non, parce qu'il va trop vite, j'arrive plus à suivre des yeux, mais descends de là, toi, le voilà, le voilà, le, putain, bon, au pire, les endermans, on s'en fout, donc le défi, d'aller à la pêche, pêcher trois poissons en deux minutes, trois poissons minimum en deux minutes, et il m'a dit qu'il y avait une récompense à la clé, par contre, une récompense, mais il m'a dit qu'il fallait pas que je regarde la réponse, la récompense avant d'avoir fait le défi, donc je ne sais toujours pas ce que c'est, donc vous me direz, de toute façon, de toute façon, on va vérifier après, je ne sais pas ce que c'est la récompense, à mon avis, c'est un bon stack de diams, bon, après, c'est juste un défi, c'est pas besoin de me payer pour ça, bon, allez, on démarre, je vous mets une petite musique en fond, et c'est parti pour les deux minutes, ce qui est chiant avec la pêche, par contre, c'est que c'est un peu long, évidemment, on va attendre que le poisson, il morde à l'hameçon, mais on va prendre tout le temps qu'il faut, alors je vois très mal, attendez, c'est mieux de mettre l'hameçon, dans le coin de l'écran, parce que je vois mieux, parce qu'il y a une petite vaguelette qui arrive à chaque fois, et le poisson mord à l'hameçon, putain, mais il n'y en a pas, on a que deux minutes, pour trois poissons, attention, en plus, il y a des petites gouttelettes, un peu partout, là, autour de l'écran, c'est généreux, hop là, je t'ai eu, du saumon creux, allez, on continue, on en a déjà un, allez, on va essayer d'en avoir deux autres, là, donc la pêche, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez pêcher dans toutes les rivières, dans tous les lacs, même à la mer, du moment que c'est une rivière naturelle, pas artificielle, et que l'eau fait deux blocs de profondeur, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la pêche, pour faire une canne à pêche, c'est tout simple, vous mettez en diagonale trois bâtons, et, petit, enfin, de toute façon, la forme de la canne à pêche, c'est la forme que vous devez mettre dans le craft, hop là, allez, on en a deux, là, je sens qu'on va gagner, on va peut-être pas en avoir quatre ou cinq des poissons en deux minutes, mais on va peut-être en avoir trois, allez, par contre, on va pêcher un peu plus loin, j'ai pas le timer sous les yeux, donc, on ne sait pas, en même temps, je vais pas me concentrer là-dessus, ça doit bien faire deux minutes, là, donc, on va essayer de réussir ce défi, allez, 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 ah, je vois un poisson qui s'approche, là, attention, hop là, c'est bon, ah non, fail, deux minutes huit, on a mis deux minutes huit à pêcher trois poissons, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout tolérant, non, je rigole, vous êtes sûrement tolérant, mais désolé, deux minutes huit, c'est pas deux minutes, j'ai dépassé le temps qui était prévu, donc, c'est un fail pour ce défi, même si je vais au moins pouvoir nourrir mon chat, qui est, en plus, il miaule depuis tout à l'heure, là, donc, il a bien, il a bien envie de bouffer du poisson, là, euh, bah, sinon, voilà, c'est un fail, de toute façon, tous les défis que je réalise, c'est pas forcément une réussite à chaque fois, c'est un fail, c'est dommage, alors, du coup, j'ai envie de regarder la récompense qui était prévue, tiens, tu vas pouvoir bouffer du steak, toi, tu vas bouffer ton poisson, allez, assis, assis, couché, toi, tu manges pas le poisson, euh, bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, là, parce que j'avais pas envie de faire trop de survie, non plus, je voulais, je voulais juste vous montrer, bah, la petite visite, euh, générale de la ville, donc, de Swiftieville, euh, vous montrer ma guilde, et puis, voilà, faire une petite partie de pêche, et puis, c'est tout, j'ai pas envie de faire trop de survie, non plus, parce que, regardez, on est déjà à plus de 33 minutes de vidéo, euh, du coup, pour ce qui est du défi de la pêche, là, je regarde pas la récompense, mais je vais la regarder après, on va voir, euh, ce que j'ai manqué comme, euh, comme récompense, euh, 3 poissons en 2 minutes 8, j'ai failli y arriver, à mon avis, c'est juste parce que je changeais de coin à chaque fois, j'aurais dû rester dans le même coin, ouais, c'est dommage, bon, pour finir, bah, on va se prendre un petit peu de bouffe, j'ai envie de dire, pour cela, il me faut, euh, qu'est-ce que tu fous là, toi, descendre là, ah là là, ces animaux ne respectent rien ici, ah oui, on va peut-être déposer notre armure, parce qu'on a plus besoin, vous avez remarqué, évidemment, mon magnifique skin, qui me ressemble beaucoup, euh, sauf, évidemment, je n'ai pas, je n'ai pas la barbe, ni la moustache, c'est sûr, enfin, de toute façon, vu que vous n'avez jamais vu à quoi je ressemblais, ce skin vous donne une petite idée, quand même, j'ai bel et bien des lunettes rouges, ça, il faut le dire, euh, bon bah, j'ai envie de dire, à votre santé, voilà, à tous, et petite tarte à la citrouille, voilà, bon appétit, et, euh, et une petite pop, là, pour finir, et voilà, c'est la fin de la vidéo, mesdames et messieurs, c'est la fin, euh, de la vidéo, mais c'est pas la fin de l'aventure en survie sur Minecraft, euh, disons qu'il doit rester, un ou deux épisodes, on va dire, je pense que, ou trois au maximum, peut-être épisode 10, ce sera fini, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette aventure vous plaît, pour ceux qui ne sont pas encore sur le serveur, et qui voudraient venir, bah, n'hésitez pas, euh, de toute façon, tout, tout est dans la description, le lien pour rejoindre le serveur, etc, en tout cas, bah, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, encore une fois, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Minecraft en survie, euh, et puis à plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501